... Nous avons rejoint Joseph Céité, maire de Roscoff. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à dimanche, la cité Corsaire accueille la 13e édition de la fête de l'Oignon. Comment est née cette fête ? La fête de l'Oignon a été créée pour soutenir la démarche et l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée. Au départ, la production d'Oignon avait beaucoup diminué. Je rappelle qu'entre les deux guerres, il y avait 1500 personnes ici de la région qui partaient en Angleterre, en Écosse, en Irlande, vendent de l'Oignon. Et puis, petit à petit, ces temps ont changé. Il n'y avait pratiquement plus de Johnny et plus de producteurs d'Oignon. Et d'ailleurs, sur Roscoff, plus personne ne produisait l'Oignon. Avec le syndicat de défense de l'Oignon, Rosé et Robert Gisequel, son président, on a voulu relancer cette démarche, relancer la culture de l'Oignon. Et donc, pour aider à faire reconnaître cet Oignon de Roscoff comme un oignon au goût particulier, avec la forme particulière qui est très fondant en bouche, il fallait obtenir une reconnaissance nationale. C'est ce qui a été fait par le syndicat de défense de l'Oignon, soutenu par l'association des Johnny et soutenu par la ville de Roscoff. Et pour cela, nous avons créé cette maison des Johnny et de l'Oignon. Et nous avons aussi mis en place la fête de l'Oignon, il y a 13 ans. Donc, entre-temps, nous avons obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Voilà, la reconnaissance nationale est faite. La reconnaissance européenne est arrivée également. Mais la fête dure et va durer encore bien longtemps. Au début des années 2000, il n'y avait pratiquement plus de producteurs d'Oignon de Roscoff. Où en est aujourd'hui la culture et la production de cet Oignon de Roscoff ? Voilà, la production d'Oignon s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, par rapport à une dizaine de producteurs à l'époque, on est à plus de 70 producteurs d'Oignon. Aujourd'hui, les surfaces se sont grandement développées. Et c'est un Oignon qui se vend aujourd'hui bien, qui a fait sa place. Il faut quand même plusieurs années pour cela, qui a fait sa place dans tous les circuits de distribution. Donc, il est reconnu comme ayant des qualités gustatives hors normes. Et comme il est très fondant en bouche, il se cuit facilement. Donc, c'est un Oignon qui aujourd'hui est très apprécié, très recherché. Qui demande aussi un travail manuel important, un savoir-faire. Parce qu'il est cultivé sans produits chimiques, il est cultivé naturellement, tout à la main. Mais c'est aujourd'hui, je crois, une belle niche qui se développe là. Quand on connaît toutes les difficultés de l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc, on est vraiment satisfait de cette évolution. Que va pouvoir voir le public durant ces deux jours de la fête de l'Oignon ? Le dimanche matin, à 11h, un grand défilé depuis l'hôtel de ville jusqu'au site de la fête de l'Oignon. Avec différentes confréries qui viendront soutenir la confrérie de l'Oignon de Roscoff. Et puis, on retrouve les deux villages, comme on avait mis depuis le départ. Le village des Johnny, qui est un grand marché de l'Oignon. Et puis, le village des Tatkos, ce qu'on appelle, un des vieux tracteurs. Qui veut plutôt retracer l'histoire de l'agriculture Léonard. Et puis, toutes les coutumes agricoles de l'époque. Il y aura même un concours de tresseurs le dimanche soir. Ou le Battle of the Tresseurs, enfin, on appelle ça des noms anglais. Parce que, par rapport à l'Angleterre, les Johnny et les producteurs vont se concurrencer pour faire des tresse d'oignons. Il y aura donc un prix de la meilleure tresse d'oignons. Et puis, il y aura le cœur de fête, bien évidemment, qui sera là avec les bagades, les concerts. Des grands concerts aussi le samedi soir. Deux groupes connus qui viendront animer toute la soirée du samedi soir. Et puis, de la restauration sur place, bien évidemment, à plusieurs endroits.